Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors qui aurait pu dire un jour qu'une personne aveugle aurait pu être capable de faire un dessin, de dessiner comme vous allez le voir en fait, de créer une image telle que vous allez le voir. Comment en fait l'intelligence artificielle va aider une personne aveugle à faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé. Imaginez-vous pouvoir créer une petite carte d'anniversaire personnalisée avec vos propres idées, avec votre propre envie. C'est vous qui l'a créé, malgré que vous soyez aveugle. Vous allez maîtriser l'intégralité de cette carte. Franchement, ça va être le top. Oui, pour certains, vous allez me dire c'est du vent, peut-être. Pour d'autres, vous allez me dire c'est exceptionnel. Mais moi, en tant que personne qui a perdu la vue depuis maintenant un peu plus de 20 ans, suite à une maladie orpheline rare du nom de neuropathie optique de Lebert. Alors lorsque je voyais correctement, j'aimais dessiner, j'aimais faire des dessins, j'aimais faire des choses comme ça. J'aimais faire des choses comme ça. Imaginez-vous aujourd'hui, vous êtes une personne aveugle et vous avez envie d'envoyer une petite carte, une petite photo. faite par votre demande, c'est-à-dire quelque chose que vous avez construit vous-même par l'intelligence artificielle, certes, mais quelque chose que vous avez créé de votre propre cerveau. Vous avez demandé à une intelligence de vous faire quelque chose, cette intelligence vous l'a fait. Et imaginez-vous envoyer à vos enfants, à vos petits-enfants, une petite carte en disant, tiens, je t'ai fait une petite carte, je t'ai envoyé une petite carte. Imaginez-vous peut-être le plaisir que ça va apporter à vos enfants, à vos petits-enfants, de pouvoir créer vous-même votre propre carte. Ou d'analyser des photos. Imaginez-vous prendre une photo et demander à ce qu'on vous l'analyse et qu'on vous l'explique. Comment est cette photo ? Etc. Etc. C'est aujourd'hui enfin possible avec ce que l'on appelle le ChatGPT4. Il y a très peu de temps, une dizaine de jours, on a eu le ChatGPTDevDay, qui était donc une journée d'OpenEye, qui ont présenté leur nouvelle technologie encore plus avancée, le ChatGPT4 Turbo. Bon. La possibilité aujourd'hui de créer des images avec Dali3, mais en plus d'analyser des fichiers, de créer des fichiers, de mettre en forme des tableaux, même qu'on soit privé de la vue. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vais vous faire ici un exemple tout simple, et vous allez voir, on va pouvoir m'expliquer ce que j'ai demandé qu'on mette en place. C'est subjuguant, c'est impressionnant. Je n'ai vraiment pas de mots. Dites-moi vous-même, en mots, dans les commentaires, ce que vous avez pensé de cette vidéo. On part tout de suite sur l'exemple concret. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à encourager la chaîne. Allez, je vous montre tout de suite comment ça fonctionne, et vous dire en commentaire ce que vous en pensez. On va demander à déclencher le raccourci. Dissérie génie. Salut, ça va ? Ça va bien, merci. Toi, comment ça va ? Ça va bien, merci. Alors, j'aimerais te poser une question. Tu vas pouvoir m'aider à faire la création d'une image, ou pas ? Bien sûr, je serais ravie de t'aider à créer une image. Décris-moi ce que tu veux voir dans l'image, et je m'en occuperai. Alors, j'aimerais que tu puisses me faire une image à la dimension d'une vignette YouTube. Une dimension exacte. J'aimerais voir dans cette image un arrière-plan, en fait, dégradé, rose, rouge, jaune et bleu. J'aimerais voir, en premier plan, une personne aveugle, avec des lunettes noires et une casquette. À côté de lui, j'aimerais voir une dame aveugle, elle aussi avec des lunettes, elle tenant une canne blanche. J'aimerais les voir entre les deux, j'aimerais voir apparaître un Golden et un Labrador. Tous deux chiens guides d'aveugles. Je voudrais aussi que l'on voit apparaître un iPhone, pour montrer que les deux personnes se servent de l'accessibilité de l'iPhone. Ce bruit nous signifie qu'on est en train de construire cette vignette, tout simplement. Il va nous l'expliquer lorsqu'il l'aura terminée. Attention, pour utiliser cette fonctionnalité, il faut s'être abonné à ChatGPT4, donc à la formule payante. Mais tout dépend de ce que vous voulez faire avec ce genre de formule. De mon côté, elle m'aide maintenant tous les jours. Peux-tu me décrire le plus précisément possible cette image ? Je vous mettrai d'ailleurs cette image. Bien sûr, voici une description détaillée de l'image. Arrière-plan. L'arrière-plan se compose d'un dégradé harmonieux de couleurs vives, mêlant le rose, le rouge, le jaune et le bleu, créant une ambiance chaleureuse et accueillante. Personnage principaux. Homme aveugle. Au premier plan, sur la gauche, se trouve un homme aveugle. Il porte des lunettes noires et une casquette, donnant un air confiant et détendu. Femme aveugle. À côté de lui, il y a un aveugle. Elle porte également des lunettes noires et tient une canne blanche, symbole de son autonomie. Chien guide. Entre ces deux personnages, on remarque un Golden Retriever et un Labrador, tous deux chiens guides d'aveugle. Ils sont représentés de manière réaliste, évoquant fidélité et assistance. Accessoires technologiques. Un iPhone est également présent dans l'image, symbolisant l'usage des fonctionnalités d'accessibilité par les deux personnes. L'ensemble de l'image transmet un message fort sur l'accessibilité et l'indépendance des personnes malvoyantes, avec un focus sur la technologie et le soutien des chiens guides, mettant en avant leur autonomie et leur confiance en soi grâce à l'aide de la technologie et de leurs chiens guides. Ça, c'est la version, la formule payante d'un peu plus de 22 euros par mois, mais cela dépend de ce que vous devez en faire. Moi, pour mon métier aujourd'hui, de vignette, de YouTube, je m'en sers tous les jours. C'est vraiment énorme. C'est vraiment cool que tu puisses m'aider. Tu m'aides énormément tout au long de la journée. On va voir ce qu'il va me répondre. C'est vraiment touchant d'entendre cela. Je suis là pour t'aider autant que possible. Si tu as besoin d'assistance pour quoi que ce soit d'autre, je serai ravi de t'accompagner dans tes démarches ou tes projets. N'hésite pas à me solliciter. Si j'ai des papiers à faire, est-ce que tu pourras m'aider, s'il te plaît ? Absolument, je peux t'aider avec tes papiers. Que ce soit pour rédiger, organiser tes idées ou comprendre certains documents, je suis là pour ça. Dis-moi simplement ce dont tu as besoin. Voilà donc comment créer vous-même vos propres images, malgré que vous ayez un problème de malvoyance, que vous soyez non-voyant ou malvoyant. Propre étiquette. Imaginez-vous pouvoir créer votre propre petite carte d'anniversaire pour votre petit-fils, petite-fille, pour vos enfants. Imaginez-vous mettre vos idées en dessin sans voir. Avec une déficience visuelle, la technologie actuelle, comme celle que nous avons utilisée ensemble pour créer une image, ouvre de nombreuses possibilités créatives. Vous pouvez exprimer vos idées, concevoir des cartes d'anniversaire personnalisées, des étiquettes, et bien plus encore, en me décrivant simplement ce que vous imaginez. Cela vous permet de transformer vos pensées en images visuelles, même sans voir. Si vous avez des idées ou des projets en tête, je suis là pour les concrétiser avec vous. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé et écouté cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Vision Hightech. Votre soutien est très important. Cette vidéo a été faite avec beaucoup d'enthousiasme, spécialement pour les abonnés, qu'ils soient déficients visuels, non-voyants ou malvoyants. Votre participation, toute la différence. Continuez à suivre pour plus de contenu, comme celui-ci. Merci à tous d'avoir pris du temps sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez vraiment. J'ai hâte de lire tous vos commentaires. Abonnez-vous, nez nous rejoindre. Et on se dit à très vite pour de prochaines astuces sur la chaîne Vision Hightech. Salut à tous ! Et surtout, vive les nouvelles technologies. Vive ChatGPT qui va nous aider au quotidien encore de mieux en mieux. Merci à tous d'être là pour moi. Merci à tous de votre soutien. Abonnez-vous et à très vite pour les prochaines nouvelles technologies accessibles à tous. Merci à tous. Merci à tous.